Donc je voudrais savoir si parfois vous vous sentez divisé et il y a une part de vous qui a envie de dire, et des fois qui dit, mais merde, tu me fais chier, espèce de gros con ou espèce de grosse con de sale baume à la con. Et que des fois, vous vous dites, mais t'es malade, mais pourquoi t'as dit ça ? Tu sais très bien qu'un enfant, on lui parle pas comme ça, et puis c'est ton chéri, ta femme, mais pourquoi t'as pété un câble ? Et puis après, t'as une part un peu spirituelle qui dit, mais avec tous les stages de développement personnel que t'as fait, quand est-ce que tu vas t'en sortir ? Et du coup, tu te dis, bon, pour remonter le moral, j'ai mangé un peu de chocolat. Et puis là, t'as ta part qui aimerait bien que tu rentres dans ton maillot de bain cet été pour pouvoir séduire l'homme ou la femme de ta vie. Qui te dit, mais pas le chocolat, ne finis pas la plaque. Et tu la finis quand même. Et là, t'as de nouveau la part spirituelle qui fait, t'es vraiment une grosse merde. Est-ce que ça vous arrive ou c'est que moi, ce genre de choses ? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le mot égo ? Et qui me diraient, ouais, en fait, notre problème, c'est l'égo. Il y en a qui ont cette expression, c'est ça, on n'est pas d'égo, elle dit la dame. On est des visigots. Et bien, c'est ça qui a révolutionné, c'est ça que je trouve révolutionnaire dans l'approche de l'internal family system. C'est que le mot égo, en grec, ça veut dire moi. Donc, on vient de le voir, il y a plein de parts de nous qui ne sont pas du tout d'accord. Et on appelle ça moi. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va croire que c'est le problème. Mon problème, c'est mon égo. Donc, pour faire une métaphore, c'est un petit peu comme si vous aviez une famille à l'intérieur de vous. Donc, moi, j'aurais la famille Nathier, avec des cousins, des trucs, et qui ne sont pas d'accord. On l'a vu, mangeurs de chocolat, parce qu'il y avait fumeurs de pétards, et puis développement personnel. Certains appellent ça l'égo spirituel. Et qu'à chaque fois que tu fais un travers, pof, t'as la part juge qui arrive avec sa petite casquette de policier qui fait de toi. Tu vas te punir. Il faudrait que tu expies en faisant 300 Jésus-Marie. Enfin, je vous salue, Marie. Et que tout ce bordel à l'intérieur de moi, cette famille, on dirait Nathier, toi, tu. Et puis ça, à chaque fois, tu fais lequel ? Et très souvent, on va se juger, nous, dans notre globalité, dans notre entité, alors qu'en fait, c'est une part de nous qui nous amène à avoir crié ou à nous être soumis. Alors, des fois, tu te dis, je suis vraiment une merde parce que tu t'es soumis. Des fois, tu te dis, je suis vraiment une merde parce que tu t'es mis en colère et que tu as marqué ton territoire un peu trop brutalement. Et dans les trois quarts du temps, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se juge. Enfin, je ne sais pas pour vous, je dis on, là. Moi, je me juge, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais qu'il y a le petit gendarme qui revient à chaque fois, et qui vient et qui ne fait pas bien, pas bien, quelle que soit la stratégie, le petit gendarme qui ne fait pas bien, quoi. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes ces parts, elles protègent des besoins fondamentaux. Par exemple, derrière chocolat et pétard, ça touche quels besoins ? Plaisir. Plaisir. Il y a plaisir. Réconfort. Sécurité. Réconfort. Réconfort. On pourrait... Satisfaction. Il y a douceur. Douceur. L'essentiel du besoin que ça compte, c'est douceur. En fait, le plaisir va amener de la douceur. Et quand on va manquer de l'amour de maman ou de papa, c'est très souvent que quand le papa divorce et se barre comme un voleur, la petite fille, le petit garçon, bizarrement, se rabat sur les gâteaux, les bonbons, et va développer une part boulémique pour essayer d'amener la douceur et d'amener de l'apaisement, en fait, et d'essayer de combler ce vide. Si on prend la part gendarme qui vient et qui te dit « c'est mal ce que tu as fait » et qui vient te juger, c'est quoi ce qu'elle défend cette part ? Quel besoin elle veut toucher ? Quel besoin elle protège ? Besoin d'équilibre et d'intégrité. Il faut qu'on se sente un peu juste. Besoin d'inclusion. Parce que vous savez, c'est comme si vous mettiez un père fouettard intérieur parce que vous savez qu'on va vous fouetter à l'extérieur. Donc vous vous dites « non, non, c'est bon, je le fais. Je suis une merde. » C'est pas ça vous parle ou pas du tout ? C'est comme si on anticipait en fait les critiques des autres, donc on s'auto-flagelle comme ça, on se dit « comme ça, tu n'auras pas à le faire. Je contrôle le truc. » Donc ça, c'est un besoin de, en fait, ça peut être à la fois d'intégrité, de sécurité affective, de ne pas se prendre le coup de l'extérieur, on se le met nous-mêmes. Et donc derrière, la façon dont on va avoir de se soumettre et de subir le truc, puis de rien dire et de prendre sur nous, c'est quel besoin que ça comble ? Besoin d'amour, ouais. Tranquillité, reconnaissance. Ouais, là, on est en top dans le mille. La paix. La paix. La paix, à quel prix ? Bonne question. Et donc, c'est de combler un besoin de relation et d'interaction. On est des animaux sociaux. Donc on se soumet, simplement parce que tout seul, on n'y arriverait pas. Donc du coup, on préfère être mal accompagné que seul. Et vu qu'on veut la paix, bah qu'est-ce qu'on fait ? Donc moi, ma mère, en fait, quand elle était profondément pas d'accord avec quelque chose, elle faisait, et ça, dans l'engagement verbal, tu vois tout de suite la fermeture, et puis le langage, il fait oui quand même. Et ça, ça, ça pouvait vouloir dire, dans un langage un peu plus cru, tu peux toujours t'asseoir là-dessus. Et tu peux toujours attendre, je m'en fous. Et je vois mon père qui râlait, qui était là, qui se disait, ouais, t'en as marre, tant que, blablabla, 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 tant que tu, tant que les enfants, blablabla, et ma mère faisait, hum. Et ça, ça voulait dire, mais tu pisses dans un violon, en fait. Et si jamais elle avait dit, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi, et d'ailleurs, tu me gonfles quand tu parles sur ce ton. Donc là, c'est plutôt la part affirmative, contrôlante, qui lâche. Elle défend quoi, comme besoin, elle ? La reconnaissance. Il y aurait un peu de reconnaissance, un peu de tranquillité, mais quand ma mère, le truc qu'elle aurait pas dit, elle aurait dit à mon père, mais c'est pas juste la façon dont tu leur parles, là, et puis moi, ça me va pas, comment tu fais les choses. C'est un besoin de quoi ? D'affirmation. D'affirmation, c'est ça ? Peut-être de justice. De justice, d'équité. Et donc, on se rend compte, en fait, que c'est un petit peu comme si on avait tout le panel de nos besoins. On a des parts qui essayent de protéger ses besoins, et c'est à qui aura tiré la couverture de son côté. Et que tu auras toujours le petit juge au milieu, qu'en fonction de la couverture où elle est partie d'un côté ou de l'autre, qu'il va sortir son petit bâton pour venir foutre le coup sur celui qui a gagné. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, ben, moi, c'est un peu l'histoire de ma vie, en fait, d'être dans ce qu'on appelle un conflit intérieur. Donc, grosso modo, dans l'essence de nos comportements, de notre personnalité, il y a douze blessures. J'en ai énoncé certaines. Donc, il y a le viol, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'incompréhension. Il y a beaucoup de blessures qui viennent de « Je ne me suis pas senti compris. » Je parlais tellement, je disais à maman, mais maman, elle me regardait, elle me faisait « Hum, hum, tu nous saoules. » Et du coup, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais un caprice. Et là, elle me disait « Là, une torgnole, t'arrêtes tes caprices. » Et à un moment, tu fais « Bon, laisse tomber, elle ne comprendra pas. » Ça ne sert à rien que je m'exprime. De toute manière, je n'ai pas les mots. Et puis, en plus, elle ne cherche pas à me les apprendre. Donc, du coup, ça crée ça, une espèce de part démissionnaire qui fait que soit, je ne crois plus en la relation, si je suis dans la fuite. Donc, on va le voir après, il y a différentes stratégies pour nos parts gardiennes. Donc, si je suis dans la fuite, « En fait, ça fait que je n'essaie pas de me faire comprendre, ça ne sert à rien, donc autant que je m'éloigne. » Si je suis dans le contrôle, je vais faire quoi ? Je vais faire « Tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. » Et tu vas faire ce que je dis. Tu ne veux pas comprendre ? Eh bien, je vais t'apprendre à comprendre. Et donc, ça, c'est des blessures d'incompréhension. Et les trois quarts du temps, on va développer soit des parts soumises, soit des parts démissionnaires, soit des parts très contrôlantes parce qu'on a eu cette blessure d'avoir l'impression de pisser dans un violon quand on s'exprime. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin, si dans votre expérience, ça vous... Donc, on va aussi avoir des blessures qui sont liées à l'emprisonnement et qui vont nous donner différents comportements. Donc, en fonction de si on a pu réussir à sortir de cet emprisonnement, on va avoir des comportements plutôt claustrophobes. On va ne pas supporter les espaces clos, ne pas supporter les idées closes. On aime bien les grands espaces, la vision, les concepts très très larges, sans limite, la non-dualité, les trucs où tu sens bien qu'il n'y a pas de fin. Et à l'inverse, quand tu as supporté, tu t'es habitué à ton placard, en gros, tu vas adorer les milieux clos, les milieux très restreints où tu contrôles tout, où toutes les choses sont bien à leur place et avec des concepts très restrictifs, vous voyez, les religions, avec un cadre où on te dit, par là-bas, là, tu n'y vas pas. Ne réfléchis pas plus loin que la limite qu'on t'a donnée. Et ça, on va se mettre à adorer ça. Et donc, ça va créer une aversion chez l'autre. Il y en a un qui va avoir une aversion pour les religions et les milieux clos, et l'autre qui va avoir une aversion pour la non-dualité et pour les grands espaces. Et donc, ça va faire la majorité des agoraphobes, en fait, un truc qui sont de l'ordre des blessures du rejet et des blessures de l'enfermement. Ensuite, on va avoir les blessures de croissance, j'en ai parlé tout à l'heure, les blessures de deuil, les blessures existentielles. Alors ça, c'est avec Isa Padovani que j'avais appris ça, en fait, que c'est ce qu'on peut appeler des blessures d'incarnation. C'est un petit peu comme si, en tant qu'âme, on venait dans une partie de jeu de rôle race humaine, un peu comme si on rentrait dans une série télé, quoi, où on prenait un rôle et on allait vivre tout un tas d'expériences et qu'en cours de route, on ne se rappelle plus, en fait, qu'on est venu jouer et qu'on se dit, mais c'est quoi ce jeu de merde ? Et ça mène où ? Et qu'en fait, on perd. Et très souvent, en fait, les blessures de soumission nous amènent, enfin, les comportements soumis nous amènent à ça, c'est qu'on marche dans notre vie, on avance dans notre vie jusqu'au moment où on se dit, mais pourquoi j'avance là ? Ça fait tellement d'années que je ne me suis pas posé la question, mais qu'est-ce que j'aurais envie ? Vu que je suis plutôt quelqu'un de soumis, j'ai passé ma vie à essayer de plaire aux autres et à faire ce que les autres attendent de moi. Donc, il y a un moment, j'arrive à la limite, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et le burn-out, en fait, c'est quand ton bateau, il avance vers le Canada, que c'est un voilier et qu'il faut tendre la grand voile et puis écoper, puis tenir la barre et puis regarder avec la longue vue. Et toi, tu te dis, mais pourquoi on va au Canada ? Et pourquoi on a choisi un voilier ? Et pourquoi je fais ça, là, avec les copes ? Et du coup, tu ne veux plus te lever le matin parce que tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a plus, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus aucun élan, en fait. Un peu comme si une plante, elle disait, mais pourquoi j'ai à grandir, quoi ? C'est quoi le jeu ? C'est quoi la finalité, quoi ? Et très souvent, c'est d'arriver à retrouver, en tout cas, la guérison de cette blessure, c'est d'arriver à retrouver le sens, en fait, et l'essence de qu'est-ce qui nous donnerait le smile, qu'est-ce qui nous donnerait le sourire et l'élan de vie, en fait. Et ça, quand on est un peu fané comme une fleur, quand tu dis, mais qu'est-ce qui te donnerait les beaux pétales ? Elle va te dire, je n'en sais rien du tout. Et c'est normal, on est paumé, en fait. Et donc, du coup, quand tu plantes quelqu'un, quand tu fais n'importe quelle crasse, tu fais baisser son estime de lui, tu baisses ton estime de toi. À chaque fois que tu reconnais l'effet, que tu présentes des excuses, que tu proposes réparation, tu remontes ton estime de toi. Et ça, c'est un exercice hyper puissant que j'avais appris avec la communication transformative, que je n'ai pas du tout trouvé dans l'internel family system, que je n'ai pas trouvé du tout dans la méthode de Lisbourbeau ou dans d'autres approches. Et je trouve que, voilà, en tout cas, si vous pratiquez ça dans votre vie, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'innocence. Parce qu'un enfant, il est innocent. La définition de l'innocence dans le dictionnaire, c'est absence de culpabilité. Donc, tu pourrais dire, absence de culpabilité, ça veut dire, en gros, tu arrives en retard, tu t'en fous. Non, ça veut dire, tu es arrivé en retard, tu reconnais que tu es arrivé en retard, tu es désolé, quoi, tu as cassé le vase, elle est où la colle ? Je peux le recoller, je peux te racheter un vase ce qui est peut-être un mieux. Et à partir du moment où l'autre, tu l'as planté, tu arrives avec une demi-heure de retard, tu fais, je suis désolé, je n'ai pas d'excuses, j'aurais dû prévoir, je t'ai planté, je viens de te faire perdre une demi-heure, je suis, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ? L'autre, il va te faire, oh, non, c'est bon, déjà que tu reconnais, c'est cool, quoi. Et toi, tu fais, bon, je t'offre un resto ? Tu fais, bah, écoute, ouais, c'est pas de refus. Et quand il te dit, ouais, ce serait cool que tu arrives plus souvent en retard. Là, tu sais que c'est guéri, que tu n'as absolument pas entamé la relation, que tu l'améliores. Et tu sens que le ciment entre nous est plus fort. Bon, il ne faut pas abuser de ça non plus trop de fois, tu vois. Mais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je sens que dans votre rire collectif, il y a quelque chose de soulageant de l'entendre, en fait. Parce qu'en fait, on est des êtres maladroits. On est nés sur Terre pour apprendre à marcher en se cassant la gueule. Et il y a un petit inquisiteur à l'intérieur de nous, le petit chef qui fait tu t'es cassé la gueule. Si un môme se jugeait comme on se juge à chaque fois qu'il se casse la gueule quand il est petit, il ne marcherait jamais. Il resterait à quatre pattes. Donc, on va passer à la slide d'après parce que je ne sais pas quelle heure il est et je ne sais même pas combien de temps j'ai. C'est une heure, je crois. Il est 48. Donc, il me reste un quart d'heure, grosso modo. Merde. Là, il y a ma part de moi, organisatrice, qui fait « Franck, arrête tes digressions. » Donc, les différents comportements qu'on va retrouver, c'est bête, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais dans la nature, en fait, la première des choses que fait un petit chat, si tu l'embêtes, c'est qu'il te griffe et il mord. La deuxième chose, c'est qu'il fuit. Et la troisième, c'est qu'il se soumet si vraiment il n'a pas le choix. Et donc, nous, nos parts gardiennes, elles vont toutes avoir ce comportement, soit c'est des parts soumises, soit c'est des parts contrôlantes, soit c'est des parts fuyantes. Et des fois, on va avoir, on va être un tyran au boulot et puis un chaton à la maison face à madame ou l'inverse, face à monsieur et vice-versa. Des fois, on est un tyran à la maison et alors qu'au boulot, on est complètement soumis. Donc, moi, mon frère, c'était un tyran avec moi, j'étais son souffre-douleur et quand je suis arrivé au collège, je me suis rendu compte que mon souffre-douleur était le souffre-douleur de toute sa classe. Ah, ça fait bizarre, en fait, quand on se rend compte qu'en fait, ces rôles, on les joue et ce n'est pas une polarité, on les a en fonction des interactions qu'on a avec les autres. Donc, là, cette slide, elle aborde, en fait, la notion dont les parts se renvoient les unes les autres. Donc, au milieu, j'ai mes parts blessées, exilées. Je vais avoir une part qui fait que je me sens coupable de ne pas être parfait. Quand je me sens coupable, je vais me ruer sur le chocolat, les hamburgers, la boulémie, la toxicomalie, le machin, qui fait que je grossis, je prends du poids, donc je me sens moche. Donc, du coup, vu que je me sens moche, c'est qui qui dit que tu es moche ? C'est la juge qui dit que tu devrais rentrer dans ton maillot de bain, tu n'es pas comme les autres. Donc, du coup, tu te sens coupable. Donc, du coup, un petit carré de chocolat. Et ça fait un cercle vicieux. Donc, c'est très, très souvent que nos parts se renvoient les unes vers les autres dans un cercle vicieux au lieu de, on va dire, d'aller vers la guérison des blessures et vers un cercle vertueux. Et donc, ce cercle vertueux, il commence par le fait de ramener la conscience en soi et de ne plus s'identifier à nos parts. Vous voyez, quand on a vécu des blessures comme moi, vu que j'étais le souffre-douleur de mon frangin, j'ai fait plein de sports de combat. Quand je suis arrivé au collège, je me battais avec les plus grands. Et du coup, les grands, ils ne me faisaient pas chier. Ils disaient, le petit natier, c'est un ouf, il ne faut pas le chauffer. Et du coup, je m'identifiais à cette part et qui faisait que je me bagarrais tout le temps. Pourquoi ? Parce que j'ai identifié à moi, on ne me fait pas chier. Parce que si tu viens, que tu m'humiliques, que tu te moques de moi, du coup, tu vas prendre cher. Et tu vois, et eux, ils s'identifiaient, ils disaient, non, mais moi, j'ai toujours été pour la non-violence. Non, tu es peureux, en fait, ce n'est pas pareil. Gandhi, il était non-violent, mais il n'avait pas peur de se faire taper dessus. Toi, tu donnes tes clubs parce que tu as peur de te faire taper dessus, ce n'est pas parce que tu es non-violent. Et en fait, la première des choses qu'il faut avoir, c'est de la douceur. Toutes nos stratégies de survie, elles ne sont là que pour notre bien-être, elles essayent madame droitement. Donc, c'est comme quand tu te juges et que tu dis, non, c'est mon ego, il faut que j'arrive à dissoudre mon ego. Bah, tu n'es pas sorti de l'auberge parce que déjà, tu ne pourras jamais le dissoudre et qu'en plus, c'est plein de trucs. Donc, tu essaies de dissoudre un truc, sachant que tu ne pourras pas le dissoudre et que c'est plein de trucs différents. Et que là, il faudrait un médiateur bienveillant qui ne vient pas dire dans la famille, c'est toi qui a tort. Non, c'est lui qui a raison, c'est toi qui a tort. Ça, c'est un juge. C'est un médiateur qui dit, ok, c'est quoi le besoin quand tu fais ça ? C'est quoi la stratégie ? Qu'est-ce qui se passerait si tu ne faisais pas ce que tu fais, mangeuse de chocolat ? Vous posez la question à votre part, qu'est-ce qui se passerait ? Pour ceux qui ont la part boulimique, mangeuse de chocolat, pour ceux qui sont toxicomanes, qui aiment bien fumer des pétards ou boire de l'alcool, qu'est-ce qui se passerait si vous ne preniez pas votre béquille ? La bagarre en soi-même et on tomberait dans la dépression ? Oui, possible que tu tombes sur la dépression, possible que tu tombes sur la béquille qu'on lit. Pour ceux qui mangent du chocolat pour se remplir, ils vont tomber sur le vide et ce vide, c'est quoi ? C'est un bout de chou qui est à l'intérieur de notre cœur qui désespérément est enfermé dans un placard depuis notre enfance et qui est protégé par Madame Chocolat ou Madame Toxicomanie ou Madame Boulimie ou Madame je scrolle sur Facebook jusqu'à pas d'heure et je fuis, j'essaie de remplir remplir ma vie pour qu'il n'y ait pas un moment de vide et donc ça, on appelle ça la conscience, le soi dans la vision de Richard Schwartz. Pour lui, ça, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui s'incarne en nous. Et Dieu, il n'est qu'amour, il n'est que présence, patience, humilité, il n'a pas d'agenda, il est avec ce qui est. Donc à chaque fois que tu observes les parts de toi et que tu as envie d'être quelque part, c'est que c'est une autre part de toi qui a pris le contrôle, pas la conscience. et c'est un repère, ça, c'est la conscience, le self n'a pas d'agenda. Il est partout où ça doit être. Imaginez un peu comme un reporter photo qui se passionne de nature et qui va dans les forêts pour... Et donc tantôt, pof, il voit un chevreuil, le chevreuil, il tourne à droite, il fait OK, à droite, il tourne à gauche, OK, à gauche, il va dans le canyon, OK, il va vers le lac, OK, le lac. Il n'essaye pas d'emmener le truc quelque part. Il essaye d'être avec ce qui est. Par contre, le self, ce qui va avoir comme intention, en fait, c'est l'apaisement, c'est l'équilibre, c'est la justesse, la justice. Et il va faire ça avec une grande humilité. Donc le but, en fait, ça va être d'aller vers nos parts gardiennes avec cette conscience. Souvent, on a besoin d'un thérapeute pour ça, parce que c'est un peu comme le goût des fraises. Quand on n'a jamais goûté l'empathie, quand on n'a jamais goûté une présence et une qualité profonde, on a du mal à l'imaginer, en fait, et on ne peut pas essayer d'incarner ça. Vous aurez beau essayer de donner du sens, de dire, c'est une part en moi qui serait un peu comme Gandhi, comme Nelson Mandela, mais vous le connaissiez, vous l'avez... Et si vous ne savez même pas à qui je parle, vous n'allez pas pouvoir vous imaginer quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Donc là, dans ces cas-là, il faut absolument aller faire un stage, aller voir un thérapeute pour que votre thérapeute vous fasse goûter à cette qualité de conscience. Je vais juste vous donner une expérience. Mon premier thérapeute, c'était Jean Naïmana. J'arrive dans un stage où mon comportement, en fait, insupporte une dame. Donc quand il demande à la dame comment tu te sens, la dame, elle dit, ben moi, j'ai envie de partir, j'ai l'impression que je vais me faire chier dans ce stage. Il lui dit, ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as payé 150 balles pour faire le stage, pourquoi tu as envie de partir ? Ben, c'est tout, c'est ce genre de stage. Puis il tire les verres du nez jusqu'à ce qu'il dise, ben, c'est lui, en fait, il me saoule, il me rappelle mon grand frère et j'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. Le tour de parole continue, ça arrive à moi, comment tu te sens ? Mal. Ok, qu'est-ce qui se passe en toi ? Eh ben, depuis tout petit, on me juge, on me dit que je suis nul, que je suis une merde, que je suis pas comme il faut et moi, j'ai envie de dire, mais vous qui pissez, qui chiez dans l'eau potable, qui exploitez le tiers-monde à chaque fois que vous dépensez un euro, qui prenait l'avion pour venir faire des stages, ça c'était pour le formateur, qui prenait l'avion pour venir faire des stages, on était en pleine guerre d'Irak, vous savez, le pétrole, tout ça, je tire un shoot à toute la salle. Je fais un rafale de jugement, tout le monde pouvait se sentir parce que tout le monde pisse, chie dans l'eau potable en général, tout le monde va au supermarché, enfin bref, je fais une rafale et il y a ma part gardienne, You're talking to me, qui commence à se... j'aurais été prêt à me lever ou à me barrer et à dire qu'est-ce que je fous là moi aussi et là Jean, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, Franck, de ce que j'entends, ce que tu dis, tu dis, depuis tout petit, on me juge, on me dit, t'es nul, t'es pas comme il faut et toi tu dis, mais qui vous êtes pour me juger ? Vous qui faites pipi-caca dans l'eau potable, qui exploitez le tiers-monde, qui achetez du pétrole alors que ça fait des guerres en Irak, alors que toi tu fais l'effort d'avoir une vie écologique, tu te dis, mais qui vous êtes pour me juger ? C'est bien ça ? Et là je fais, ouais, mot pour mot. Et il se retourne vers le groupe, il fait, vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour faire ça ? Il vient de tirer un shoot à tout le monde, là vous vous rendez compte de le... Il me dit, mais Franck, il y a un truc qui me perturbe, c'est que tu dis, depuis tout petit, on me dit que je suis nul, je suis pas comme il faut. Qui dit ça ? Je fais, ben elle. Elle fait, non, non, elle, elle a dit qu'elle aime pas ton comportement parce que ça rappelle le comportement de son grand frère. Donc qui dit, Franck, tu es nul ? Et je lui dis, ben c'est la société, c'est tout le monde. Je lui dis, non, c'est pas la société qui t'a dit que tu étais nul, ça n'existe pas la société, c'est une personne. Donc maintenant tu me réponds, qui dit, Franck, tu es nul ? Et là, je régresse et je me vois sur mon pupitre en train de me concentrer désespérément sur un exercice de maths et ma mère qui me colle une claque par derrière en disant, mais concentre-toi bougros de con. Et ensuite, je vois la maîtresse qui fait, Natier, bougros d'imbécile et qui m'humilie au tableau parce que je fais des fautes d'orthographe. Et là, je m'effondre en larmes et il me fait remplir toute une fiche d'exercice de blessure intérieure. C'est qui ? C'est quoi ? Ça m'a fait quoi ? J'aurais eu besoin de quoi ? Maintenant, dans ma vie présente, qu'est-ce que je dirais à cette personne ? Est-ce que c'est juste ce qu'elle a fait ? Enfin, bref. Et pour la première fois, je goûte à je sors mon dragon et il est accueilli comme un beau dragon. Et ça, c'était la première fois de ma vie. Toute ma vie, quand je me suis mis en colère, que j'ai balancé le dragon sur quelqu'un, ce que j'ai pris, c'est un retour de flamme ou alors des gens terrorisés qui partaient. Et là, pour la première fois, je vois un type qui accueille ça et qui fait « Waouh, vous avez vu le dragon ? » Chapeau. Et donc, j'ai vu aussi des gens qui s'effondraient en larmes, qui étaient désespérés, en fait. Et très souvent, quand on a une personne qui est désespérée face à nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? À essayer de lui remonter le moral. Et pas de dire « Hum, ce que j'entends, c'est que t'es désespéré. Là, t'arrives au bout de ta vie et en fait, ça n'a plus de sens. C'est bien ça ? » On a du mal à être avec ce qui est, en fait. On a du mal à suivre le chevreuil, il est à droite, il est à gauche, il s'énerve, il est calme, il est triste et on est avec ce qui est. Donc, l'essence de la guérison, c'est ça. Et au début, on va voir un thérapeute qui va nous faire goûter à ça et ensuite, on va l'avoir appris et on va pouvoir offrir ça à nos parts. Et on va pouvoir regarder avec bienveillance nos parts qui sont colériques, qui sont soumises. Donc, les parts soumises, elles nous amènent à vivre la perversion narcissique, par exemple, des expériences où nos parts colériques, elles nous amènent à vivre des fois la prison où nos conjoints, nos enfants qui portent plainte. Vous voyez, je ne sais plus, il y a Brad Pitt qui est en procès parce qu'il frappait ses mômes qui frappait Angelina Jolie et lui, sa part violente, en fait, il ne doit pas avoir un grand amour pour elle. Et s'il s'aperçoit, ah, mais en fait, ma part violente depuis tout petit, elle me protège de quoi ? Ben, elle me protégeait de papa et puis du grand frère. Et qu'en fait, ce n'est pas injuste, c'est juste maladroit. Et que la part protectrice, si vous voulez qu'elle vous montre la part blessée qu'il y a derrière, ce serait peut-être bien qu'elle soit reconnue comme une héroïne plutôt que comme une saloperie les super-héros qu'on a à la télé, les Hulk, les machins. Si Hulk, tu viens le voir en lui disant, ouais, en fait, tu es un gros connard aigri, violent et dépressif et du coup, tu casses tout à chaque fois que tu pètes un câble. C'est ça, ton job ? Ben, Hulk, il ne va pas du tout avoir envie de rentrer en résonance avec toi. Maintenant, si tu lui dis, mais quelle montagne de muscles et tout ce que tu peux détruire, mais moi, ça me fait peur, en fait, tu vois, et du coup, c'est quoi que tu essayes de protéger ? Et là, Hulk, il va te dire, ben, l'injustice, Hulk, il se met toujours en colère, il devient tout vert quand il voit une injustice, en fait, il sort de ses gonds. Et si on veut accéder à nos parts gardiennes, il faut déjà qu'on commence par avoir de la bienveillance pour toutes nos maladresses, en fait. Et pas si ça vous parle, et si vous avez en vous une facilité, en fait, à regarder vos travers, ben comme des parts de vous innocentes qui cherchent désespérément et désespérément à combler vos besoins. Oui ? Non ? Oui ? Ce n'est pas un oui, très... Donc, le fait de mettre du self dans sa vie, ça va nous permettre de pouvoir aller faire une enquête et c'est comme si on allait vers la connaissance de notre village intérieur ou de notre famille intérieure. Donc, vous imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a plein, plein, plein de monde et que tout ça, c'est un beau conflit parce que les parts, elles font des coalitions. C'est un peu comme dans un village. En général, le maire, il va bien s'entendre avec le gendarme, avec le garde-champêtre, avec le châtelain, avec le cantonnier qui nettoie tout, machin, mais ils ne vont pas trop, trop s'entendre avec l'alcoolique du fond qui a tendance à prendre sa tronçonneuse et à couper les arbres au bord de la route pour faire du bois de chauffage sans autorisation de tout le monde et qu'il va y avoir des gens qui vont être exclus dans le village et qui vont être rejetés des fois depuis de nombreuses années. Ils ne seront pas forcément ok non plus avec les petits mômes qui sont cachés dans les buissons terrorisés parce qu'en fait, ils ne savent même pas qu'ils existent. Et comment on pourrait avoir un espèce de Gandhi, un Nelson Mandela, une mère Teresa qui arriverait dans ce village et qui arriverait à créer un banquet où on dirait mais même toi qui es terrorisé dans les buissons, moi j'aimerais que tu sois là, que même toi qui es rejeté et qui es colérique et qui es dans ta cabane dans le fin fond parce que plus personne veut te voir dans le village, eh bien j'aimerais que tu viennes et que tu puisses te sentir en sécurité. Et vous là, le gendarme, le maire et tout ça, je sais que vous êtes là pour garder la sécurité du village et pour qu'il y ait de l'ordre, mais ce n'est pas toujours à droit. Vous pourriez mettre vos jugements de côté pour qu'en fait on puisse aller voir ses parts parce qu'en fait ça ne va pas les guérir de continuer à faire ce que vous faites et autant je reconnais vous êtes nécessaire mais la façon dont vous vous y prenez ce n'est pas toujours juste donc vous pouvez vous mettre de côté pour que moi donc le self, ce sage puisse aller communiquer avec tous ces petits bouts et jusqu'au moment où on arrive à une espèce de réconciliation dans le village et où tout le monde pleure et où enfin l'oncle rejeté du fin fond qui est alcoolique qui vit dans son cabanon se dit mais merde mais moi moi quand j'étais petit comme lui là c'est ça qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai tout cassé à un moment et puis vous vous m'avez rejeté et ça ne fait qu'aggraver le truc et jusqu'au moment il y a un truc qui s'apaise et qui fait que quand on vit quelque chose dans notre vie une situation émotionnelle X ou Y que ce soit on s'engueule avec notre conjoint ou on a une tension au travail avec une autre personne là on aurait tendance à se juger on va plutôt observer on va dire tiens il y a une part de moi qui est touchée je me sens un peu secoué par ce qui vient d'être dit c'était quoi mon besoin c'était quoi mon intention en faisant ça en fait je voulais aller où en faisant ça et comment je pourrais arriver à ramener du juste là dans ce qui se passe en reconnaissant que l'autre ce qu'il fait c'est maladroit et en reconnaissant que moi aussi c'est certainement maladroit et de plus dire il y a un gros con quelque part et moi je suis la victime de ce gros con et donc le processus de guérison de blessure intérieure le jeu on peut y jouer de plein de façons soit vous pouvez commencer par feuilleter les blessures intérieures et sortir celles qui vous parlent de dire ouais ça le deuil ça quelque chose rien que de voir la carte j'ai la gorge serrée ouais l'humiliation le viol et il y a des exercices spécifiques dans le livre sur chaque blessure soit ce que vous pouvez faire c'est aller feuilleter toutes les parts gardiennes et vous les sortez et vous sortez celle qui vous parle le plus de vous si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif plutôt de fuyant plutôt de soumis il y a des parts qui vont vraiment vous parler de vous et qui vont dire ouais c'est tout à fait moi la surmener par exemple avec le perfectionniste et ça va être de faire une enquête et d'aller leur demander qu'est-ce que tu veux pour moi la surmener quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu souhaites pour moi elle dit elle souhaite qu'il n'y ait pas de vide et qu'est-ce qui se passerait donc deuxième question qu'est-ce qui se passerait si tu ne faisais pas ton job et bien ça ferait je me sentirais et là je me vois un dimanche après-midi en banlieue parisienne en train de marcher sur les bords des rails du RER mon meilleur pote et mon seul pote est parti en vacances j'ai rien à faire mais je m'ennuie à mourir et il y a la chanson de comment il s'appelait Alain Souchon allo maman bobo qui tourne quoi c'est ça qui est la ressortie la part en fait quand je lui ai posé la question c'est ça qui est dingue c'est que nos parts en plus c'est vraiment des bouts de nous qui ont leur propre raison d'être qui ont leur propre croyance qui ont leurs propres émotions et vraiment des bouts de notre personnalité en fait et si vous leur posez des questions elles vont vous répondre avec l'intelligence de l'époque avec les croyances de l'époque et la finalité de la guérison en fait c'est d'arriver à décharger les parts sachant qu'elles vont avoir des fardeaux différents entre si c'est des parts blessées et des parts gardiennes les parts blessées elles ont des fardeaux émotionnels très souvent chez les petites filles qui n'avaient pas le droit de se mettre en colère mais qui avaient le droit de pleurer la charge émotionnelle c'est de la colère une haine une fureur qui n'a jamais été accueillie par les hommes par papa par la société par t'es sois belle et t'es toi et pleurniche si t'es pas contente nous pour les hommes très souvent il y avait pleurniche pas t'es pas une femme donc nous très souvent il y a une tristesse et une faiblesse une fragilité qui n'a jamais été accueillie donc ça va être soit de la tristesse de la mélancolie soit de la colère de la fureur qui va y avoir dans ces petits bouts de choux il va falloir accueillir un peu comme un bébé quand il hurle parce qu'il a mal tu le prends dans les bras et à un moment il va s'arrêter d'hurler à un moment il va s'entorbir dans tes bras et tu vas t'apercevoir que plus tu lui donneras de l'amour et de l'attention et moins il va hurler comme un cochon qu'on égorge mais que plus tu le rejettes et plus il crie de loin et il va développer tout un tas de stratégies jusqu'au cancer pour arriver à te dire mais ta vie là il y a quelque chose qu'il faut que ça change en fait la majorité de nos maladies en fait sont l'expression de souffrance émotionnelle et de souffrance psychique qui viennent de notre enfance en plus de décharger leurs émotions il va falloir décharger leurs croyances fausses vous voyez derrière le petit nul qui était en moi il y avait été nul tu n'y arriveras pas c'est pas enfin tu es nul en fait et quand j'ai dit mais attends mais maintenant il y a des gens qui se déplacent de toute la France pour venir dans tes stages tu as fait un jeu super alors que tu es dyslexique tu as écrit une encyclopédie sur la permaculture tu crois vraiment que tu es nul mon petit bout de chou là parce que je te dis tout le monde te dit c'est l'inverse là et le petit bout de chou il a fait ah ouais ah c'est vrai c'est pas faux et quand je lui ai demandé ok qu'est-ce que tu voudrais faire qu'est-ce que tu parce qu'il était piégé dans sa scène du passé vous voyez il continuait à cavaler au bord de ses rails de chemin de fer et il était un peu comme inconsolable en fait et quand je lui ai dit qu'est-ce que tu voudrais faire comme rituel pour pouvoir sortir de ce passé pour que tu veux me rejoindre dans le futur enfin en tout cas dans le présent et donc en général en IFS on va lui proposer de jeter les cindres au vent de les jeter à la mer de les composter pour ceux qui sont un peu plus jardiniers donc je lui ai proposé le compostage puis il y a le feu et là je lui ai parlé direct parce que j'avais vu le film Les petits écoliers comment ça s'appelle avec Gérard Juniot les choristes vous savez à un moment il y a le méchant qui crame le collège bon ben moi j'ai cramé le collège dans mon enfance en rêverie en sophrologie dans ma tête je me suis vu en train de cramer tout ce passé je cramais la banlieue parisienne c'était fini les HLM et quand je lui ai dit ok où est-ce que tu voudrais être avec moi qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de ma vie pour que tu sois heureux il m'a dit j'aimerais qu'on aille dans les îles alors là il m'a pas récolo qui disait oui mais au niveau taxe carbone l'avion et en fait la guérison c'est ça c'est retrouver ce compromis où on va retrouver la joie de vivre où on va faire des choses que des fois on s'est interdit qu'on s'est empêché de faire donc ensuite il a fallu que je revienne vers mes parts protectrices donc derrière la part protectrice qui cachait la fureur et qui cachait la mélancolie et la tristesse il y avait par exemple la part toxicomane quand j'ai dit à la part toxicomane est-ce que ça marche ton job là est-ce que ça marche bien de fumer des pétards pour apaiser le système moyen quand même quand tu te lèves avec les yeux comme ça pour ton estime de toi et puis avec toutes les conneries que tu fais derrière parce que t'es pas très présent parce que t'as pas trop de mémoire donc non ça marche moyen quoi ok mais qu'est-ce que tu voudrais faire pour continuer à apporter de la douceur mais d'une autre manière elle dit ben en fait il faudrait que tu fasses plus de yoga plus de sport plus d'automassage que tu te couches le soir avec une bouillotte que tu t'écoutes plus en fait pour amener cette douceur en fait et donc si je résume les parts blessées en fait elles ont des fardeaux émotionnels et des croyances fausses et les parts gardiennes elles ont des fardeaux de responsabilité elles ont des jobs qui les emmerdent en fait en tout cas la façon dont elles le font elles savent très bien que c'est pas très très efficace puis ça crée le conflit entre les parts donc c'est d'arriver à trouver une médiation de comment on pourrait combler ce besoin mais plus comme on le faisait avant un besoin qui comblerait les besoins de chaque côté et ça souvent ça demande de la créativité et la croyance que c'est possible vous voyez entre la part de moi qui a envie de faire du trek et de me demander de me dépenser et la part de moi qui a envie de me reposer et de rien faire comment je trouve le juste milieu entre les deux vous savez comment ça s'appelle la Corse t'as la montagne on va faire un petit trek puis dès que t'as un lot d'eau huit plage et donc il y a toujours la créativité elle peut toujours nous amener et c'est illimité la créativité si ça n'existe pas il n'y a qu'à le créer et en plus il y a déjà plein de trucs qui existent donc voilà la finalité en fait c'est d'arriver à apaiser notre système et à trouver une médiation pour arriver à combler tous nos besoins fondamentaux et qu'en tant que papa on puisse bien jouer notre rôle de père mais sans être un tyran en tant que maman on puisse bien jouer notre rôle de maman mais sans être un tyran ou sans se faire envahir comment on peut arriver à nos enfants il me reste combien de temps là ? C'est déjà dépassé D'accord c'est déjà dépassé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada